bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui le le thème de la session sera la structure de contrôler dans python alors avec un grand nombre de points communs avec les autres langages mais quelques particularités alors on va tester tout ça dans anaconda et notamment dans le package jupiter alors bon on va faire un test relativement classique l'idée donc c'est de tester si une variable pour l'instant je la choisis au hasard si elle est divisible par trois alors bon ça démarre comme les autres langages pour effectuer un test j'utilise le mot clé if et les conditions logiques on en a déjà parlé donc là par exemple pour savoir si un nombre est divisible par trois je vais vérifier si son reste par la division par la division éclinienne par trois donne bien zéro alors vous rappelez c'est pourcentage un pourcentage 3 est ce que ça donne zéro pour tester il faut deux égales un seul égal c'est l'opérateur d'affectation je teste si c'est égal à zéro et alors là donc là on se retrouve dans un comportement identique à celui où on avait besoin de définir une fonction donc on va achever cette ligne par deux points pour signifier que là il va y avoir un bloc qui va se réaliser au cas où le test fournit un résultat vrai là en l'occurrence donc je vais aller à le bloc qui se crée est automatiquement indenté et là je mets autant de lignes d'instruction que nécessaire moi j'en ai pas besoin de beaucoup je vais écrire en out je vais écrire que le nombre la variable 1 est effectivement si le test est vrai est effectivement divisible par 3 donc j'écris j'ai pour cela j'utilise la fonction print qui prend un argument bon alors soit des variables soit du texte si c'est du texte il faut des guillemets et là je vais mettre à est divisible par 3 voilà mon bloc est terminé je le signifie en revenant au début de ligne bon ben je teste cette chose là 48 est il divisé par 3 bah oui 48 égal égal 16 fois 3 donc ça marche bien alors très souvent on a besoin quand même de d'indiquer ce qui se passe si la condition n'est pas réalisée alors je vais alors je laisse pour vous montrer le comportement des cellules je peux faire un copier coller ici ou alors revenir ce qui est quand même plus une meilleure pratique de revenir plutôt que de réinitialiser à 48 donc là je vais à la ligne et je vais passer un s si un si le reste de la division euclidienne de 1 par 3 n'est pas égale à 0 alors donc je passe à autre chose si je passe à autre chose je dis j'indique que le bloc précédent est terminé et donc je fais elles alors elles se ne nécessite rien de particulier d'autre que de deux points parce que je vais démarrer un nouveau bloc un bloc d'instruction au cas où à n'est pas divisible par 3 alors là le bloc on va dire qui sera très court c'est 1 n'est pas divisible par 3 je vais à la ligne je signifie que le bloc est terminé alors bon si je fais fonctionner ce programme ça me donne toujours la même chose puisque 48 est toujours divisible par 3 et là vous allez voir l'intérêt donc de jupiter notebook c'est que je peux modifier à souhait des données de 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 mon programme et là je vais tester par exemple 47 est-ce que 47 est divisible par 3 non voilà bon la syntaxe est quand même relativement proche des autres des autres langages de programmation alors il ya quand même une petite différence dans beaucoup de langages il ya le lcif c'est à dire en fait je j'effectue si le premier test n'est pas n'est pas réalisé j'effectue un deuxième test et là c'est assez approprié parce que je pourrais affiner quand même ma volonté de savoir si le si ce le nombre il est divisible par 3 par il est divisible par 3 mais il est plutôt égal à trois fois quelque chose plus un ou s'il n'est pas divisible par trois fois quelque chose plus ça ou trois fois quelque chose plus deux donc ce qui sera intéressant c'est de mettre un else if ici sauf que sous piton ça c'est pas le mot clé c'est pas else if il est raccourci c'est l le début de else if et là ben là j'ai une condition un mètre donc là la condition c'est par exemple si 1 si le reste de la division une cliente de a par 3 est égal à 1 2 points j'ouvre un bloc bon je vais encore avoir alors attendez j'avais des choses dans mon presse-papier qui ne me conviennent pas voilà bon ben je pense que l'indentation est correcte donc là par exemple on va mettre a est de la forme 3k plus 1 on n'explique pas que k est un entier et ici le else en fait il interviendra quand le reste de la division une cliente de a par 3 sera égale à 2 mais j'ai pas besoin de mentionner parce que de toute façon il y a trois possibilités soit le reste égal à 0 soit 1 soit soit 2 donc je vais indiquer ctrl v qu'il est de la forme 3k plus 2 voilà je teste et alors 47 est bien de la forme 3k plus 2 alors je vais essayer 27 27 c'est 1 multiple de 3 donc c'est divisé par 3 et on va mettre 28 3 fois 7 plus 1 le reste égal à 1 c'est bien de la forme 3k plus 1 voilà voilà pour aujourd'hui je vous souhaite un bon vent tingle 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 6 7 7 8 9 10 11